Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau top 10 consacré aux jeux qui ont bercé mon enfance. On va s'intéresser cette semaine à la NES de Nintendo. Cette console, je l'ai eu assez tardivement, pas vraiment à sa sortie en Europe, on devait être en 1992. C'était ma belle-sœur qui me l'avait donné car elle venait de rentrer à l'armée, donc elle n'y jouait plus. Il y avait aussi quelques jeux, mes parents en ont acheté un ou deux par la suite, donc ne vous attendez pas forcément aux meilleurs jeux NES, qu'à des classiques ultra connus. Mais en même temps, si vous aimez la NES, vous pourriez y découvrir quelques jeux intéressants. En fait, c'est surtout à l'école que l'on me prêtait des jeux, les fameux échanges sous le manteau, bien que dans mes souvenirs, en 1992, pas mal de monde était passé aux consoles 16 bits, ça devenait un petit peu la honte d'être encore à la 8 bits, heureusement depuis, ma bite va mieux. Donc c'est parti pour les jeux NES qui ont bercé mon enfance. Numéro 10 Bon là, on commence top 10 par un classique de la NES connu pour sa difficulté, Teenage Mutant Ninja Turtles, dont à peu près tous les Youtubers de Retro Gaming ont déjà parlé. C'était la mode des Tortues Ninja et sans se mentir, le jeu était tout de même très bon. On pouvait alterner entre nos 4 tortues qui avaient chacun une arme différente dans des niveaux de plateforme où l'on se faisait bien harceler quand même. Des niveaux dans l'eau, conduite en vue de dessus pour atteindre les niveaux. Bref, c'est dur, mais le jeu était très bien. Numéro 9 Ouais bon, j'aurais dû faire mon intro après avoir choisi les jeux, puisqu'on reste encore dans du jeu connu avec Duck Tales. Celui-ci, on me l'avait prêté et je l'avais gardé pas mal de temps, car c'est un jeu vraiment excellent, avec une difficulté bien dosée. On parcourt 5 niveaux très variés et on dirige Oncle Picsou qui peut sauter plus haut avec sa canne ou taper dans des objets pour en faire des projectiles. On retrouve aussi pas mal de personnages de la bande à Picsou. Ce qui est bien, c'est qu'on peut commencer par n'importe quel niveau. Je trouve ça pas mal quand on est bloqué ou qu'on se fait juste une petite partie comme ça. On fait le niveau qu'on veut et pas forcément le premier niveau imposé. Bref, Duck Tales, un classique, mais forcément à essayer si vous ne connaissez pas. Numéro 8 Alors comme je le disais en intro, ma belle-sœur était rentrée à l'armée, donc les deux jeux suivants sont issus de cet esprit, disons militaire. Alors d'abord, Silent Service. Certains connaissent probablement le test du joueur du grenier. Tout est vrai dans ce qu'il dit, le jeu est vraiment chiant et super lent. On dirige un sous-marin dans le Pacifique pendant la seconde guerre mondiale et on cherche des bateaux ennemis à torpiller. Bon voilà, il faut plusieurs minutes pour en trouver un, s'approcher d'eux, on lance deux ou trois torpilles et basta, on se casse pour chercher d'autres bateaux. Alors c'est franchement ennuyeux comme jeu. Quand je branchais Silent Service, c'est que je devais sacrément me faire chier chez moi. Numéro 7 Rescue the Embassy Mission. Ce jeu par contre a un côté intéressant, c'est pas le jeu de l'année, il est très peu connu en plus. Il propose plusieurs gameplays et je l'aimais bien de temps en temps celui-ci. On incarne une équipe de force spéciale genre GIGN qui doit contrer une prise d'otage dans une ambassade, mais pas une petite prise d'otage selon le niveau de difficulté, très nombreux d'ailleurs pour une bonne rejouabilité. Et bien selon cette difficulté, on pouvait avoir 40 ou 50 gugus azigouillés avant de finir la mission. Donc d'abord, on place nos snipers à des endroits stratégiques en parcourant la rue en vue de profil, puis on peut jouer les 1, 2 ou 3 snipers s'ils sont pas morts, et on vise à travers les vitres sur un côté de l'immeuble, et ensuite on débarque 3 mecs du GIGN sur le toit pour investir l'immeuble et on parcourt toutes les salles en vue à la première personne. Plusieurs gameplays donc, les missions sont assez courtes, mais avec de nombreux réglages de la difficulté. Numéro 6 Ah merde, encore un classique de la NES, Ghosts and Goblins. Alors celui-ci, j'y ai pas mal joué, j'étais vraiment nul, j'ai jamais réussi à finir le deuxième niveau et c'était pas faute d'essayer. Le jeu est réputé dur, il l'est, les ennemis ont des patterns imprévisibles et sont assez nombreux à l'écran, on n'a que 2 points de vie, bref un jeu qui propose un véritable challenge pour tous les fans de rétro gaming, forcément énervant mais forcément à essayer pour ne pas mourir idiot. Numéro 5 Un jeu très peu connu, Days of Thunder, inspiré du film avec Tom Cruise, Jour de tonnerre, sorti en 1990, on incarne Cole Trickle, pilote star de NASCAR, vous savez le genre de course typiquement américaine où l'on tourne en rond comme un crétin pendant 272 tours, genre Indianapolis 500 ou Daytona. Bah là dans le jeu c'est un petit peu pareil, on tourne en rond et le but est d'essayer de doubler le concurrent juste devant nous, en prenant l'aspiration, puisqu'en général les voitures sont similaires et vont aussi vite les unes que les autres, tout est dans la technique du doublage de voiture au bon moment, bon après avoir pris de l'élan, collé au cul et hop on déboîte et on double, voilà en gros le gameplay, assez répétitif mais une fois compris la technique pour doubler, le jeu devient de plus en plus intéressant, yo on incarne quand même Tom Cruise, c'est pas de la merde, en 2011 une nouvelle version du jeu sortira, conseillée aux fans de NASCAR. Numéro 4 On reste dans les jeux de course mais cette fois pas sur la route, non dans un jeu de flipper, High Speed, autre jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps, alors comme tout bon jeu de flipper, le but est de réaliser un maximum de rampes qui viendra débloquer des niveaux bonus, notre bille représente en fait une voiture de course et on doit réaliser des braquages, bon alors faut avoir pas mal d'imagination pour y voir de belles voitures et des hold-up, des items, des escapades en hélico, des courses poursuites, des plaques de goudron viennent nous le rappeler, alors c'est du flipper, c'est assez accrocheur comme jeu basé principalement sur le scoring, même si parfois on perd notre bille injustement, le jeu reste assez sympathique. Numéro 3 Alors si tu as un QI d'huître qui ne dépasse pas 50 ou 60, Kikkel Kubikkel n'est pas du tout fait pour toi, en effet on incarne Kikkel qui doit sauver ses copains enfermés dans des sacs à travers une multitude de niveaux puzzle de plus en plus difficiles à résoudre. On doit transformer des petits blobs en blocs de glace et se créer des passages, utiliser des outils présents dans les niveaux, éviter les ennemis et récupérer 3 sacs par niveau à travers 4 mondes qui se finissent chacun par un boss. La difficulté est progressive et à force il faudra beaucoup réfléchir pour activer les mécanismes dans le bon sens, etc etc. Le jeu est très inspiré de Adventures of Lolo, mais cette fois dans un univers de Bankies, un excellent jeu de puzzle que j'adorais. Heureusement il y a un mot de passe pour chaque niveau afin de continuer où l'on a perdu, parce qu'avec seulement 3 vies c'est quasiment impossible de finir. Numéro 2 A la deuxième place on retrouve Solstice, dont j'avais déjà parlé dans un dimanche rétro consacré au jeu en vue isométrique. Solstice The Quest for the Staff of Demnos est un jeu de puzzle, pas vraiment du style Kikkel Kubikkel, puisque plus basé sur la recherche et l'exploration. On parcourt des salles à la recherche de Morbius qui a kidnappé la belle Eleanor. On y incarne Shaddax, un sorcier qui devra être patient pour bien se repérer à travers plus de 250 salles. On peut sauter, prendre des objets ou les déplacer, utiliser des potions. Le but final est de récupérer des clés puis des parties du sceptre de Demnos, le seul objet pour tuer Morbius. Bref, une aventure prenante, truffée de pièges dans un véritable labyrinthe. Numéro 1 En number 1 j'aurais pu mettre Super Mario Bros 2 que j'avais aussi, mais bon pour pas faire doublons avec Mario, je mets donc Super Mario Bros 3 à cette première place, sorti en 1989, donc assez tardivement. Super Mario Bros 3 est pour moi un des meilleurs jeux, voire le meilleur jeu de la console NES, comme le premier opus d'ailleurs. Tout est impeccablement réalisé, on a un gameplay aux petits oignons, des objets qui transforment notre Mario en castor ou en grenouille, des warp zones qui permettaient de finir le jeu en moins de 30 minutes, un excellent challenge pour les derniers mondes, une princesse Peach à les sauver évidemment, un Toad toujours aussi inutile, je passais de nombreuses heures sur ce jeu et essayais de le finir le plus rapidement possible, genre speedrun. Le level design, les difficultés, le choix des niveaux sur une carte en vue de dessus, des ennemis variés, bref, Super Mario Bros 3 n'est pas vraiment une surprise dans ce top 10, il y en a qui connaissent pas, alors franchement foncez l'essayer. Et c'est ainsi que s'achève ce top 10 sur les jeux NES qui ont bercé mon adolescence, j'espère que ça vous aura plu, il n'y a pas les jeux emblématiques du style Castlevania, Metroid ou Megaman, mais des jeux sympathiques qui font passer un bon moment. Merci de votre soutien, un like, un partage et un commentaire pour me dire par exemple votre jeu favori sur la NES, et on se retrouve prochainement pour la suite de mes top 10 avec sans doute des jeux PC qui ont bercé mon adolescence entre 1994 et 2000, en gros pour vous donner une idée. A bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501